Tchikaya Outhamsi, c'est l'un des rares poètes africains à avoir été adoubé à la fois par Léopold Cédar Senghor et Aimé Césaire. Alors que son père, Jean-Félix Tchikaya, député français de la Quatrième République, rêve de le voir devenir avocat, eh bien le jeune Gérald Félix Tchikaya, alias Tchikaya Outhamsi, n'a qu'une passion, la poésie. Arrivé en France à l'âge de 17 ans en 1946 et scolarisé à Orléans, Tchikaya Outhamsi va finalement quitter les bancs de l'école sans avoir jamais passé son baccalauréat. Pour survivre, il exerce de nombreux petits boulots et en 1953, Tchikaya Outhamsi découvre le Paris littéraire où il fréquente l'Oradar, un café du boulevard Saint-Germain. Très vite, il fait connaissance avec Bruno Durocher, l'éditeur qui publie son premier recueil de poésie intitulé Le Mauvais Sang, un titre inspiré évidemment du fameux poème du poète français Arthur Rimbaud. Considéré à sa sortie comme un tout petit peu scolaire, ce fameux recueil Le Mauvais Sang se caractérise déjà par un ton très personnel. Tchikaya Outhamsi y attaque une obsession chez lui, l'abandon par sa mère. En effet, Tchikaya Outhamsi a été sevré à l'âge de 4 ans et son père l'a immédiatement confié à sa nouvelle épouse. À partir de là, commence pour Tchikaya Outhamsi une enfance qui sera marquée par d'incessants changements, mais surtout son exclusion sociale à cause de son pied beau, car il est infirme de la jambe gauche. Dans Feu de Brousse, qui est publié en 1957, Tchikaya Outhamsi, qui avec ce recueil de poésie obtient le grand prix littéraire de l'Afrique équatoriale française, Tchikaya Outhamsi s'attaque à ce qu'il considère alors comme les douleurs, les souffrances de son Congo natal. Parallèlement à sa carrière littéraire, Tchikaya Outhamsi devient journaliste et se retrouve en reportage à Léopoldville, devenu aujourd'hui Kinshasa, dans l'ancien Congo belge, où il va faire la connaissance de Patrice Lumumba, qui est à ce moment-là premier ministre du Congo indépendant. Adopté par Patrice Lumumba, Tchikaya Outhamsi devient l'un des rédacteurs de son journal intitulé « Le Congo ». Malheureusement, Patrice Lumumba est assassiné en 1961 et meurtri par cet assassinat, l'assassinat d'un homme qu'il considérait comme sans doute le plus exceptionnel après son père. Tchikaya Outhamsi rentre précipitamment à Paris. L'une des premières choses qui distingue Tchikaya Outhamsi, c'est son irrévérence. C'est l'un des tout premiers écrivains africains à s'être insurgé contre ce qui, à son époque, était, disons, le passage obligé, c'est la négritude. Donc, son irrévérence vis-à-vis des pères de la négritude que sont Aimé Césaire et Léopold Cédar Senghor, qui l'ont pourtant adoubé, constitue un petit peu sa particularité dès les premiers recueils de poésie. Ensuite, il y a, chez Tchikaya Outhamsi, une volonté d'exorciser ses obsessions. L'une de ses premières obsessions, c'est cet abandon par sa mère, qui est une blessure avec laquelle Tchikaya Outhamsi va décéder et qu'il va quelque part sublimer dans sa poésie. L'œuvre romanesque de Tchikaya Outhamsi est davantage marquée par sa préoccupation concernant le sort du Congo. D'abord le Congo sous domination coloniale, ensuite le Congo indépendant. Et ce sera l'un des premiers à porter un regard critique, une écriture sans doute moins flamboyante que sa poésie, mais il mettait le doigt sur les mots de cette Afrique à la fois avant les indépendances et surtout après les indépendances, notamment dans sa tétralogie romanesque et surtout dans les Cancrolas de la tétralogie, le premier volet de la tétralogie qui est paru en 1980. Sous-titrage Société Radio-Canada